Juster Rovida est en mission avec les foreurs de Val d'Or. Après une bonne saison recrue, le centre de 17 ans a déjà 20 points à ses 15 premiers matchs, tout ça en travaillant sur son jeu défensif. Je veux être un joueur qui est offensif, capable de produire et de faire des jeux, mais aussi quelqu'un qui est capable de jouer en zone défensive. C'est un joueur d'exception. À 16 ans, il avait déjà un impact. À 17 ans, dès le camp d'entraînement, c'était un autre joueur. Sa vitesse, la précision de son lancé, sa maturité et sa combativité impressionnent son entraîneur Daniel Renaud. Pour un petit joueur, son côté compétiteur est hors pair. C'est un gars qui attaque les zones dangereuses, il ne tient pas en périphérie. C'est un des grands compétiteurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Son père Stéphane a connu une longue carrière professionnelle, notamment chez le Canadien de Montréal, les Stars de Dallas et les Maple Leafs de Toronto. Voilà que Justin Robida pourrait marcher dans les traces de son père, alors qu'il figure comme l'un des plus beaux espoirs de la LHGMQ, lui qui est projeté comme un choix de deuxième ou troisième ronde sur la liste préliminaire de la centrale de recrutement de la LNH. Je me considère comme un leader. Je suis quelqu'un qui compétitionne à tous les soirs et qui donne mon 100%. Je pense que c'est deux choses-là qui vont sortir le plus. Peu importe à quelle des 32 équipes va le drafter, ça va être une bonne sélection. C'est un joueur qui veut tellement, tellement faire la différence au quotidien, qui va trouver une façon de se démarquer et qui va trouver une façon de jouer en haut. Si son gabarit de 5 pieds 7 pouces pouvait en inquiéter certains pour son passage au prochain niveau, c'est loin d'être le cas de son entraîneur. C'est un joueur d'exception. Il est devenu Justin Robida à 17 ans de la façon qu'il se comporte, en partie peut-être à cause qu'il a toujours eu un plus petit gabarit. Dans tout son hockey, il a toujours dû compétitionner plus que les autres. Aujourd'hui, je te dirais qu'il s'en sert à son avantage. Moi, je ne le vois pas comme un inconvénient. Je te dirais que son centre de gravité est tellement bas que ça lui explique pourquoi il est si fort en protection de rondelles, ses hedges sont écœurants. Peu importe le calibre dans lequel il va évoluer, il va trouver une façon de se démarquer. Parce que c'est un compétiteur, il a ça dans le corps et il veut faire la différence tout le temps.